Une délégation de la direction du Parti des peuples africains d'Ivoire, conduite par la vice-présidente Adam-Marie Clémence, composée de la vice-présidente Uraga Eugénie et le premier secrétaire général adjoint Koua Justin, était dans la région de l'AMI. Elle y était pour la cérémonie de présentation du candidat PPACI à Sionden-Théodore le samedi 24 juin 2023. Cette cérémonie s'est déroulée en deux phases, à Kong-1 et Yakassé à Taubrou. Elle a débuté à Kong-1 au sein du centre polyvalent de son village natal, en présence des autorités traditionnelles et représentants du PDCI RDA. Après les civilités présentées aux gardiens des us et coutumes et à la délégation du parti par le représentant du fédéral Koukoura Patrice, place aux allocutions. Ce sont les représentants du PDCI qui ouvrent le bal. Tour à tour, ils ont invité la population à faire bloc derrière le candidat pour le mettre à la tête de la mairie de Yakassé à Taubrou. A leur suite, la présidente de la Ligue des femmes abonde dans le même sens. Elle appelle toute la population à faire le bon choix. Le choix du président Laurent Gbagbo qui est assigne Oden-Théodore pour la commune de Yakassé à Taubrou et Emmanuel Monnet pour la région le 2 septembre 2023. Vient le tour du premier secrétaire général adjoint Kouajustin, par ailleurs porte-parole de la délégation de s'adresser à la population en ces termes. Celui que Gbagbo a envoyé ici, à Yakassé à Taubrou et qui s'est fait humble pour venir au côté de ses parents, il n'a pas d'adversaire ici à Yakassé à Taubrou. Mais comme c'est un Gbagboïs, Gbagbo lui a dit « Va, j'ai entendu la souffrance de mon peuple de Yakassé à Taubrou. J'ai vu les frères et mes frères de Yakassé à Taubrou, je t'envoie vers eux, va les aider et sois leur larme et sois leur service. » En signe d'être au nord, il est venu se mettre au service des enfants de Yakassé à Taubrou. L'émissaire de la direction du PPACI Kouajustin a rappelé que ses élections municipales et régionales préparent celles de 2025 à laquelle le président Laurent Gbagbo sera candidat. Il rassure la population de la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Cette élection-là, on voit les gagnants ici à Yakassé à Taubrou pour préserver, pour sécuriser nos parents et pour préserver, pour sécuriser ma population. On voit une élection sérieuse. Ne vous trompez pas, si on a pris la mairie de Yakassé à Taubrou avec nos partenaires du PPACI, on va prendre les autres mairies avec nos partenaires du PPACI, on va prendre le conseil régional avec nos partenaires du PPACI, et avec nos partenaires du PPACI, on va se mettre en route pour 2025. Ne faites pas attention au bruit du coup, et tu dis que Bacobo Laurent a été retiré sur la liste électorale. Bacobo Laurent aura son nom sur la liste électorale. Le candidat, quant à lui, s'est réjoui de la mobilisation de la population. A la délégation du parti, le candidat Assin Oden-Théodore se dit prêt à travailler d'arrache-pied pour donner la victoire au parti. Soyez rassurés, mesdames les vice-présidentes, monsieur le premier secrétaire général du PPACI, nous ferons l'effort pour l'élever les défis. Oui, le président Laurent Mabot m'a fait confiance en me nommant coordonnateur régional du PPACI, chargé de la région de la Maine-Nord. Je mesure toute l'importance, toute la densité de cette émission dans une région où le PPACI a été absent pendant 600. Des militants expriment leur fierté. Aujourd'hui, on a gagné présenter notre fils comme candidat des... Je pense qu'on est important, nous tous, on doit le voter, nous les femmes, c'est nous qui doit donner conseil à nos enfants, comment le voter, tout ça là. Le candidat, c'est notre candidat de la région. Je veux dire que Yaka Seatogou, parce que c'est un tonton vraiment qui est au-dessus de toute la région. Il travaille bien pour l'autre village. La peur n'est que là où nous sommes actuellement là, c'est lui qui a permis à ce que ça soit vraiment... Comme ça, c'est un monsieur qui peut faire avancer le village. Ce que M. Laurent Mabot est venu faire là, nous aimons ça là. Parce que depuis longtemps, on le cherchait avec une toche et on ne le voit pas. Aujourd'hui, on l'a vu là. Nous votons massivement pour lui. Pour que demain, il arrange d'autres villages, quand un, le soir, Yaka Seatogou, il arrange de Yaka Seatogou. C'est à cause de ça, là, nous sommes pour eux. Je suis venu sur le pays de Tantan à Sindé Tédeur. Moi, j'aimerais qu'il gagne. Cette année-là, le mène à Sindé Tédeur. Après un break, la délégation se retrouve à Yaka Seatogou, à la place Laurent Mabot. Malgré la pluie, les populations ont effectué le déplacement pour écouter l'émissaire du président Laurent Mabot. L'exercice est le même qu'à Kong-1. Bois-Justin appelle à la mobilisation totale pour faire gagner le candidat du président Laurent Mabot Ayaka Seatogou. C'est dans une ambiance chaleureuse que la cérémonie a pris fin. Sous-titrage Société Radio-Canada